Et ce matin, Dimitri retour sur le 30 septembre 1972 avec un scandale signé Michel Polnareff. Et oui, ce jour-là, lors d'Autriche, en effet, le chanteur montre ses fesses sur l'affiche de ses concerts. Oui, 6000 affiches sont placardées à Paris pour annoncer le prochain spectacle de Polnareff à l'Olympia. Polnareff porte ses lunettes rectangulaires légendaires, un chapeau de mariée, une chemise, et il a les fesses nues. Polnareff dit sur Europe 1 en 72 que c'est tout simplement une publicité réussie. Ce n'est pas du tout par goût du scandale, proprement dit. Disons que je trouve qu'une affiche, c'est quelque chose qu'on doit voir. Plus on voit quelque chose comme l'affiché, plus l'affiche est réussie. Mais l'affiche, elle, fait scandale chez une partie du public. Ça, c'est ridicule. Quand on a un talent comme il a, on n'a pas besoin de s'amuser à faire des bêtises pareilles. Je trouve ça drôle, je trouve ça original finalement. Face aux critiques, le chanteur tente de se défendre. Si les gens estiment que son affiche est une provocation, c'est qu'eux sont en retard. J'ai voulu faire un canular et je trouve évidemment que le fait de simplement poser nu n'en était pas un puisque ça avait déjà été fait. C'est pour ça que j'ai rajouté divers ustensiles pour faire vraiment un canular. Ce n'est pas du tout une agression. Et le rire alors ? En ce début des années 70, même si mai 68 n'est pas très loin, la société, elle, est toujours corsetée, estime Polnareff, qui ajoute qu'en France, on ne rit pas beaucoup. Faire rire actuellement est vraiment la chose la plus difficile à faire. Mais sur scène, vous ne serez pas comme ça tout de même ? Sur scène, je ne serai pas comme ça parce que si je dois garder cette pause là-bas dans tout le spectacle, ce serait vraiment trop fatigant. Mais de toute façon, je crois qu'on peut dire qu'on gagne toujours à être qu'un nu. Mais trois mois plus tard, en décembre 72, l'affaire des fesses de Polnareff prend de l'ampleur. Le chanteur est convoqué devant la justice pour attentat à la pudeur. Je trouve qu'il est très grave de tuer les gens qui ont des idées, surtout lorsqu'elles ne sont pas méchantes. Je trouve que c'est grave parce qu'il y a deux solutions. Soit ces gens-là, ils se découragent et ils disparaissent. Ou alors, on en fait des gens qui ont des idées de plus en plus révolutionnaires et qui deviennent quelquefois, qui rentrent dans un mauvais système. Michel Polnareff recevra une amende de 60 000 francs, l'équivalent d'un peu moins de 70 000 euros aujourd'hui. La peau des fesses, quoi. Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Merci à Sylvaine Denis, aux Archives d'Europe 1, réalisation Sébastien Guédis.